C'est ce son-là qu'a fait le rap, il est ce qu'il est aujourd'hui gros, j'hésite même pas à le dire, tout a changé à partir de là. C'est un de mes clips préférés déjà, le réalisateur a vraiment tué ça, sur les plans, sur les traveling, les plans séquences, ça j'ai adoré ce clip, tu vois, c'est un des clips sur lesquels j'ai été le plus satisfait. Après la chanson, c'est vrai que c'était, bon là on est sur l'album Mes Repères, je venais de finir la promo de l'album Aller Retour, et là je suis en studio, et puis je commence à, Hakim, mon frère Canardo, il me fait écouter cette prod, à l'époque il y avait que les ho 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 avec la batterie, et j'écoute et je lui dis ah ouais cool, j'ai peut-être une petite inspiration, je commence à écrire le premier couplet, ensuite je trouvais qu'il manquait quelque chose sur le refrain, donc j'appelle mon ami guitariste, il vient, et puis je lui dis de jouer les accords suivants, et puis il joue, on entend les rives de guitare, Ensuite là ça a commencé à prendre une autre dimension, je commençais à écrire le refrain du ferme, tu vois, elle a pris 15 piges, puis là je sais que je tiens à quelque chose, parce que vraiment cette chanson quoi, je me disais ça c'est de la bombe, tu vois. Je me rappelle que même à l'époque, tu sais c'était vraiment, tu sais c'était compliqué de chanter, tu vois, les rappeurs rappaient, comme le faisaient nos pères, tu vois, comme le faisait AYAM ou NTM, vous êtes des rappeurs rappés, des fois ça fredonnait sur un refrain, mais là chanter sur toute une chanson, ça se faisait pas réellement, donc c'était vraiment un parti pris, on innovait, on ramenait quelque chose, et je savais que je tenais quelque chose avec cette chanson, parce qu'elle sortait du lot, tu vois. Même quand tu l'écoutes aujourd'hui, elle a pas pris une ride, tu vois, elle était avant-gardiste pour son époque. Après 20 ans de carrière, je fais des concerts, quand je joue ce morceau-là, tout le monde la connaît par cœur, tu vois, j'ai l'impression qu'elle est rentrée dans le panorama, tu vois, du rap, les gens l'adorent, tu vois, pour moi c'est réellement un classique du ferme. Et même, tu sais, même mes amis, les gens autour de moi me disaient, mais tu chantes trop, ça fait pas rappeur, il faut que, tu sais, j'avais beaucoup de gens qui me faisaient des remarques et tout, mais je leur disais, mais vous avez rien compris, tu sais, mais c'est pas comme ça qu'on fait du rap, je leur disais, mais c'est amené à évoluer, tu vois, le rap c'est pas quelque chose de figé dans le temps, tu vois, depuis le début je leur disais, moi les gens ils vont m'aimer parce que je vais ramener quelque chose, et je vais essayer de me diversifier, ma force, c'est mon vécu, c'est ce que j'ai à apporter à la musique, tu vois. C'est aussi bien ses mélodies que ses instruments, que le choix des thèmes, c'est la narration, c'est comment je vais l'expliquer, c'est comment je vais le chanter, comment je vais l'interpréter, c'est tout ça qui va faire en sorte que ça va marcher, c'est pas en faisant le rappeur énervé sur un beat qu'on a déjà entendu 40 000 fois, avec un flou qu'on a déjà entendu 40 000 fois, et au final, tu sais, ça a marché, parce que quand j'ai sorti cet album, ça a été un carton, les gens ont accroché directement, et puis ça a ouvert des portes à plein de gens, parce qu'après cette chanson, les gens se sont mis à chanter dans le rap, après cette chanson. J'avais pas la même hargne, je pense, quand j'ai fait cet album, que quand j'ai fait les EP et tout, ça a pris du temps, entre, il me semble, ça a pris un an et demi, un truc de masse, et pendant cette période, j'ai bossé, en fait, de mon côté, j'ai fait du son, du son, sans rien sortir, moi et mon ingé, on a bossé, on a bossé, on a bossé, je suis revenu sur la réédition de Feu, avec un couplet où j'étais chaud, je pensais avoir pris du level, et c'était le cas, parce que j'ai eu des retours de ouf, je me suis dit, ok, là, j'ai compris, c'est un truc de... Ah ouais ? Ok, on va voir, tu vois, et ce truc-là, je l'avais pas quand j'ai fait l'album, parce que j'étais dans une zone de confort, enfin, pas dans la musique que je faisais, mais dans... où j'étais statué, je sortais d'un 995, je me disais, bon, moi, je vais faire, ça va glisser, en fait, mais pas du tout, mais je me suis confronté au truc de, ah ouais, en fait, tu sors d'un groupe, c'est une toute autre histoire, en fait, il faut refaire le travail, en fait, de réhabituer les gens, leur dire, venez, écoutez, mais je pensais pas que ça se passait comme ça. Mais tu vois, aujourd'hui, avec le recul, même sur les DBSS, il y a des sons, je trouve, pfff, éclatés, je trouve ma voix aller nulle, je trouve que j'aurais pu chérir mieux, mais c'est normal, en fait, et je pense que sur cet album, dans un an, je me dirais un peu la même chose, et en fait, l'objectif, c'est toujours de faire... d'évoluer, de faire mieux. Des gens qui me parlent de son, parfois, j'ai envie de dire, putain, je le déteste, celui-là, je vous dirais pas lequel, mais il y en a un que tout le monde kiffe, mais je le déteste, c'est-à-dire que quand il revient, je le déteste, je fais, putain, mais pourquoi les gens l'aiment bien, celui-là ? Et j'en parlais avec mon ingé, il me disait, faut que t'aies un son comme un sur ton album, je dis, c'est mort. C'est juste un truc de feeling, en fait, je l'aime pas. Pourtant, c'est celui qui stream le plus, mais je l'aime pas. Et au final, c'est un truc de perception, en fait. Il y a des trucs que tu vas aimer, d'autres trucs que tu vas moins aimer, les gens vont aimer un truc, tu vas pas l'aimer, mais il faut savoir se remettre en question et toujours essayer de faire un truc plus chaud au prochain projet, parce que c'est ce qui anime, en fait. L'histoire commence aux Zulis en 1984. Petit épice dire que cette ville allait changer ma life. J'en suis marqué, j'ai débarqué un soir d'hiver. Cité d'aubergère, tout a l'air grand, mais faudra bien s'y faire. J'avais 4 ans, mais les souvenirs me sont restés intacts. Ainsi débute ma vie entre les deux aspects, le terrain vague. De jour en jour, mes nouveaux potes seront mes nouveaux frères. Peut-être qu'on est sur terre, seul l'enfer me sera offert. Je pense que si tu demandes aux gens de faire un top 3 de mes morceaux, à 90%, t'auras minimum celui-là au moins une fois. C'est mon classique, c'est un morceau qui me représente bien, au niveau de la musique, au niveau de ce que je raconte. Et puis moi, je suis fier de ce morceau, parce que le premier morceau que j'ai rentré en radio, c'était un morceau qui parlait de ma ville, et en tant que mec des Zulis, et puis dans le délire de représenter, qui est l'essence même du rap, d'arriver en radio avec un premier morceau qui parle à tous les gens de chez toi, ou c'est une manière aussi de rassembler l'endroit d'où tu viens et de repartir de zéro, tu vois, même si depuis on avait fait beaucoup de chemin. Et voilà, c'est un hymne un peu, et je suis grave fier de ce titre. Et c'est un morceau que même encore aujourd'hui, alors qu'il est sorti il y a je sais pas combien d'années, c'est un morceau que je kiffe encore faire sur scène, alors qu'il y a des morceaux que les gens aiment bien. Sur scène, je me dis, bon, le son il a un peu vieilli quand même, tu vois, mais celui-là c'est toujours un régal de le faire. L'Assassin, par exemple, tu vois, l'Assassin, je trouve qu'il est attendu, mais quand je le fais sur scène, je prends moins de plaisir que quand je fais une époque formidable, parce que dès que la voix pitchée, elle part, en fait, tu sens vraiment une réaction de ouf, tu vois, tu sens que celui-là, il est vraiment resté dans le cœur des gens. En fait, ce morceau-là, j'ai mis du temps à l'écrire, parce que je l'ai écrit, réécrit, réécrit, et ainsi de suite, mais le début de ce morceau, il a été, enfin le premier couplet, je pense qu'il a dû être écrit à Fleury. Puis après, je te dis, j'ai construit le son, quand on est sortis, on l'a un peu repeaufiné, on a changé la prod, on a fait deux, trois petites modifs, et on a bien fait, tu vois, parce que le son, il a grave pris. Bah là, t'as un peu l'impression de récolter les fruits de tout le travail en underground depuis que moi j'avais 16 ans, là, à ce moment-là, j'en ai 25. Il y a toutes les portes qui s'ouvrent, tu sens que t'es médiatisé, voire parfois même surmédiatisé, tu commences à taper des tournées dans le monde entier. Moi, qui n'avais jamais très très peu voyagé, je commence à faire le tour du monde, tu peux pas faire de la fausse modestie, à ce moment-là, tu vois que, tu vois bien que le projet, il est en train d'exploser, puis t'as les chiffres, il a fini à 200, 250 000, je crois, donc c'est une autre vie qui s'ouvre à toi, quoi, tu vois, c'est une autre vie qui s'ouvre à toi. Après, ça fait beaucoup de problèmes, parce que le quartier et l'argent, c'est un sujet un peu, tu vois, c'est des relations, ils ont toujours des relations un peu bizarres. Il y a beaucoup de gens qui te voient différemment du jour au lendemain, mais en vrai, toi, tu t'en fous, parce que tu as l'ambition de ce que tu as envie de faire maintenant, tu as les moyens de tes ambitions, tu peux faire plaisir à tes parents. J'ai jamais réellement pété les plombs, moi, j'ai toujours été bien accompagné, j'ai eu des mecs avec qui je bossais qui m'ont toujours un peu expliqué les dangers de l'argent au niveau de tout, de la fiscalité, de ce que ça pouvait attirer comme galère, etc. Donc, j'avais la tête sur les épaules, et puis cet album-là, il sort à 25 ans, à 25 ans, t'es plus un gamin, tu vois, si j'avais eu autant d'argent à 20 ans, peut-être que j'aurais pété les plombs, tu vois. J'ai eu le temps de bien gérer, j'ai investi, j'ai fait ce qu'il fallait faire dès le départ, et voilà, au final, c'est pas un stress. Je te dis, le stress, c'est de ne pas en avoir, surtout. Il y a beaucoup d'artistes, en général, où on dit que le premier, c'est le meilleur, tu vois, donc c'est pas quelque chose qui me dérange, parce que, quelque part, c'est pas totalement faux. Pour moi, c'est pas le meilleur, mais c'est un de mes meilleurs. Historiquement, je te dirais sang-froid. Dans l'ordre, je te dirais ça, ouais, je te dirais sang-froid, la main sur le cœur, et Nixie. Au bout, single d'or, et ouais, c'est pas hyper longtemps, en plus, ça fait quelques semaines, là. Ce morceau, je m'y attendais pas du tout, et ouais, j'ai reçu cette nouvelle, là, et j'étais super content, super fier. Je l'ai pas du tout travaillé pour ça, je me rappelle très bien du moment où je fais la prod de ce morceau, je me rappelle très bien du moment où je pose. Je crois que c'est mon deuxième single d'or produit par mois, donc ça fait, ça fait deux fois plus plaisir. Zéro dollar, en gros, je quitte Foot Locker, et je pars aux États-Unis, avec un peu d'argent qui me reste d'un prêt étudiant, en disant, « Eh, vas-y, il faut que je vois les États-Unis un jour, de toute façon, je sais pas, je vais faire quoi de ma vie, mais si ça marche pas, si je finis le clochard, il faut au moins que j'ai vu les États-Unis une fois. » Il y a un pote à moi, il a une vidéo de moi qui compte mes derniers billets, tu vois. Il me reste, je sais pas, 18 dollars, un truc comme ça, je lâche la merde. J'arrive à zéro, il faut que je fasse des zéro, 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 voilà, zéro dollar, c'est né comme ça. Et donc, à ce moment-là, qui est Jossman ? Mais un putain de chômeur, un putain de chômeur qui fait rien d'autre de sa vie que de faire de la musique. Là, à ce moment-là, j'ai rien. Je vis dans un petit 20 mètres carrés que je galère à payer. Je le paye en faisant des magouilles et essayer de trouver 600, 700 balles à droite, à gauche chaque mois. C'est jamais la même rentrée d'argent, t'as capté ? Je suis dans un état d'esprit où j'ai pas le choix. J'ai quitté chez mes parents et je vais jamais rentrer. C'est mort. Ça m'est arrivé de dormir dans la rue pour pas rentrer chez mes parents, dire « j'ai fait tout ça pour rien ». C'est mort, tu vois. Ça veut dire que j'ai pas le choix. Franchement, j'aurais pas eu honte à retourner au taf. Demain, ça marche plus et je retournerai tafait, tu vois. J'ai pas le choix, il faut que ça marche, il faut que je sois fort, il faut que ma musique, elle parle, il faut que... J'ai pas le choix. J'étais sec à cette époque-là. Moi, j'étais toujours balèze, mais là, j'étais sec, là, on voyait bien. La nature abdominale, elle était bien. Ça tenait bien. T'as que ça à dire sur le truc. Mais tu régis ce qu'on a, c'est un classique, il y a rien à dire, tu vois. Ouais, il y a rien à dire. Il parle de lui-même, hein. T'as raison, il y a rien à dire. C'est ce son-là qui a allumé la mèche. Le son, le cli. C'est ce son-là qui a fait le rap et les skills aujourd'hui, gros. J'hésite même pas à le dire. Avant ça, ça a rappé à l'ancienne, hein. Tout a changé à partir de là. Eh bien, c'était relou, hein. Parce que quoi ? Dès que tu faisais de la trappe, tout le monde disait, tu rappes comme Karis. Tout le monde, même, il y a des artistes, ils rappent pas du tout comme Karis, juste parce qu'ils faisaient de la trappe. Ouais, tu rappes comme Karis. Même nous, avec All 14, qu'on a commencé, parce que nous, on était beaucoup des leurs trappes, à la cité, ça disait, ouais, mais vous rappez comme Karis. Et nous, réécoutez les morceaux, on disait, mais gros, ça a rien à voir. On n'a pas la même voix, pas les mêmes trucs. Ouais, mais regardez, alors que... Ouais, ça a rien à voir, mais c'était juste parce que c'était une référence. Ça symbolisait vraiment la trappe, c'est-à-dire que dès que tu fais un truc de trappe, ah, mais il rappe comme Karis, oh, il y a le flot de Karis, oh, le truc de Karis. Alors que des fois, ça a rien à voir, tu vois. Non, Zo, c'est le classique. Ouais, on adore. Je suis très fier de ce son. Non, c'est des bons souvenirs, des bons souvenirs. C'est dans le clip, gros. Ou t'es pas dans le clip, je sais même plus. Pourquoi tout le monde me dit ça ? T'es pas dans le clip, en fait. Bah non. Ah, j'ai cru que t'y étais, moi. En tout cas, tu tournais autour, tu voulais te placer. Ah ouais, tu dis ça, toi ? Il ne voulait pas droite. Il reste dans ton coin. Ça, c'était bien. Non, c'était quelque chose, hein. Non, c'était quelque chose, voilà. C'était quelque chose, c'est-ce que c'est-ce qu'on a éteint, qu'on a sorti ce sous. Non, c'était trop, c'était trop, c'était trop, c'était trop. C'était trop. Ça, c'était extinction des feux, ça. Il t'a juste fait repuyer. Non, c'est trop, ça, oui, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Eh, le clip, même, c'est Dek Dek qui a fait le clip, justement. Non, ce son-là, quand il est sorti, c'était trop. Extinction des feux, j'ai des cousins, je ne sais pas si c'était mes cousins qui m'appelaient, des trucs. Tomber, c'était trop. En plus, je me rappelle, c'était à l'époque où l'équipe de France, il y avait l'Euro. Je me souviens, il avait mis des claquettes. Ouais, il avait mis des claquettes. Ouais, il avait mis des claquettes. Il avait mis des claquettes. Il avait mis des claquettes et la lambeau, c'est une carcasse de lambeau, il est en claquettes, c'est des portes, quoi. Non, c'était trop. En fait, tout était calculé. C'était trop, c'était trop. Tu te rappelles qu'on a écouté le son dans le van ? Ouais, c'était trop, frère. On allait en Chocaz en Belgique. On Chocaz en Belgique et je lui ai fait écouter l'instru, je lui ai dit, j'ai une instru, tu vas voir. Ouais, c'est rare. Ça m'a donné chose qu'elle et tout. Ouais, je me rappelle. Je lui ai dit, j'ai une idée de refrain dessus, je ne sais pas encore exactement comment on va faire et tout, mais viens, on essaie de tester ça. Ouais. Après, on est parti au studio, il est venu et quand il a posé son couplet, j'ai dit, ah ouais. J'ai dit ça, c'est bon, on a un banger. Non, arrête du cœur, c'est trop, frère. Je crois que c'est l'un des morceaux vraiment classiques, rap français, on va dire, ces derniers derniers, tu vois, qui met tout le monde d'accord. Il n'y a pas vraiment de mélodie, c'est street. Tout le monde est d'accord, c'est un classique, tout le monde sait que c'est un classique, ce morceau. À la base, c'était le morceau de Rizka, mais après, il me l'a donné. Je me souviens. Il m'a dit, ouais, on va faire mieux, t'inquiète et tout. Je lui ai dit, celui-là, il est trop lourd, la vie de ma mère. Je ne me souviens pas. Et t'as dit, on va faire d'autres morceaux et tout. J'ai dit, ok, je l'apprends. Après, c'est là qu'on a fait 4matic. Ouais, 4matic aussi, c'était quelque chose. C'est là, après, on a fait, on va faire un autre, moi, celui-là, je le prends, tu vois. Et le morceau, il est trop lourd, frère. Même 4matic, il est trop lourd, 4matic. Juste, on ne l'a pas défendu, on ne l'a pas clippé, mais sinon, il est trop lourd, le morceau. Un Rizka, ouais, classique, rien à dire. C'est trop, frère. Il n'a pas eu d'essai, c'était celui-là. On a fait tomber tout cliqui, direct, strike. C'était celui-là. Je me suis concentré sur le couplet, parce que je le connais, lui. C'est un mauvais duo, lui. Il avait une liste de gens et qu'il avait été en film. J'ai dit, oh là là, dans quelle merde je le nais, là. La vie de bois, c'est un mauvais duo, lui. Il faut faire bébé qu'à ce duo-là, quand tu l'invites, c'est un mauvais duo. On t'a coupé, il est légendaire, frère. Non, il est chaud, il est chaud. On t'a coupé, il est légendaire. Il est chaud, le son. D'ailleurs, je me rappelle, moi, le jour où je pose ça, le sonorité, Caris, il était là. Parce que mes anciens producteurs, ils avaient invité Caris. En mode, voici, tu peux le conseiller au studio. Il a écouté, il a dit, mais il n'a même pas besoin de conseil, lui. Il n'est plus jamais revenu au studio, après. Il est venu une fois, il a écouté ça, le sonorité. Il n'est plus jamais revenu. C'était lourd. Tous les juniors ont un idéal. Le mien s'appelait Kerry James. C'est habité dans le Val de Marne. Le combat continue sans arrêt. J'ai mal au cœur, aucun morceau ne nous refera cet effet. Lecture aléatoire, c'est mon classique pour moi. J'ose prononcer le mot classique, même si pour moi, c'est... C'est un mot sacrilège classique, tu vois. Ceux qui l'utilisent à tort et à travers, pour moi, c'est des dingues. Un classique, ça se mesure, ça se... Ça le devient. Ce n'est pas toi qui le décrètes, en fait. Mais là, je porte mes couilles. Lecture aléatoire, c'est mon classique. Combien de titres de cette époque, de 2006, je continue à jouer sur scène ? Ça se compte sur les doigts d'une demi-main. Et celui-là, il continue d'être dans mes répertoires aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien. C'est que vraiment, il a traversé les époques. Et j'en suis très content. J'inspire quelque chose de positif, en général, à la nouvelle génération. Je ressens du respect. Et c'est vraiment une valeur que j'aime beaucoup. Peut-être que c'est ma capacité à m'adapter de génération en génération et d'être encore là aujourd'hui, qui fait qu'il n'y a pas cette distance entre eux et moi. Il y a une marque de respect, mais on est des concurrents. Mais un bite et on se tape fort, frère. Ce n'est pas parce que tu as des nouveaux placements que je ne les connais pas. Et ça, ils savent très bien. Je fais toujours attention à mes skills. Tu vois, c'est important. Je ne veux pas être dans un truc de... Ouais, c'est un morceau old school, new school. L'ancien qui invite un nouveau. Je ne veux pas que ce soit ça. Je veux que ce soit un morceau de 2020 et que tout le monde assume ce qu'il fait dans son style, dans son genre. Et que les Angliens peuvent se retrouver en écoutant, en disant, il y a du texte, il y a du flow, ça tue. L'ambiance, c'est celle avec laquelle j'ai connu le rap. Et que les petits jeunes se disent, mais ça tue, la mélodie, il y a une grosse vibe. L'œuvre finale, elle doit trouver son public. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le move, une vie de route. Sur ma route, oui, je n'en compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, sur ma route, sur ma route. C'est le titre qui me fait décoller en solo. La première fois que je vois le clip avant qu'il sorte, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris ? Pourquoi je me suis déguisé dans tous ces personnages ? Parce que là, en vrai, c'est un vrai tournant dans ma carrière en termes d'images, en termes de musique. Parce qu'il faut savoir que le morceau sur ma route, de base, vraiment de base, je ne veux même pas le mettre dans l'album Les yeux plus gros que le monde. Parce que je ne ressens pas forcément le truc, mais c'est certains membres de la section qui insistent, qui me disent, si, il faut le mettre, c'est un hit. Et à cette période-là, moi, je n'ai pas la notion du hit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a un hit, qu'est-ce qui n'est pas un hit. On finit par le mettre et je finis par kiffer le son. Et après, quand on arrive au clip, le réalisateur, Tony Dattis, il me propose de rentrer dans plein de personnages différents. Au début, je ne veux pas non plus, parce que je sors de l'urbain dans ma tête, se déguiser et tout ça, pour moi, c'est compliqué. Mais le jour du tournage, je prends goût, je kiffe, parce qu'il y a un côté cinéma que je kiffe. Je me prête au jeu et l'exercice, il est mortel. Et le jour où je vois la première version du clip, ça me fait peur, je me dis, mais est-ce que le public va kiffer ? Et finalement, c'est ce qui me fait décoller. Après l'Apogée, premier album de Gims, moi, je décide de me lancer en solo. J'avais l'habitude de venir poser mon couplet et terminer. Là, je dois faire deux couplets, voire trois, refrains, gérer tout le morceau. En réalité, c'est un exercice. Plus tu fais, plus tu apprends et plus tu kiffes. Là, aujourd'hui, à moi tout seul, je dois avoir plus de 200 morceaux qui ne sont pas encore sortis, je dois avoir. J'ai trop de maquettes. J'ai trop, trop, trop de maquettes. Ce que j'écoute en solo, ce n'est pas la même chose que... Même si on a des goûts qui se rejoignent à la section, mais par exemple, un morceau comme Madame Pabochco, il n'est pas section, il est blackm. C'est un délire que j'ai dans la tête. À la limite, Gims, il aurait peut-être pu être sur ce style de morceau pour délirer, mais ça ne correspond pas à tout le monde. Le premier album, il avait eu un bon succès. On avait fait quand même platine. Et le deuxième, c'est toujours le plus dur. C'est ce qu'on dit tout le temps, mais le deuxième, c'est le plus dur. Et là, on s'était dit, c'est là où il faut tout niquer, c'est maintenant ou jamais. Notre carrière, c'est pareil, c'est bien. Vous avez choisi les bons morceaux qui sont à chaque fois les bascules. Parce que dans celui-là, on sent qu'on a envie. Il y a une sorte d'aveu, de vulnérabilité. Il y a un truc fort. Moi, c'est un morceau. Je ne l'écoute jamais. Et là, l'entendre l'extrait, ça me touche parce que je sais qu'on y avait tout mis dans celui-là. Alors, la méga médiatisation, c'était un choix de notre part et c'était une envie de notre part. C'est là où je suis paradoxal, c'est qu'en vrai, j'ai toujours voulu être une star. J'ai toujours rêvé d'être connu. Depuis petit, je voulais être connu. On était au centre aéré, on était les stars du centre aéré, au collège, au lycée, j'étais la star du lycée. C'était important pour moi. Je ne vivais que pour ça. Et une fois que ça t'arrive vraiment, et tu te rends compte que c'est chiant, en fait. Il y a des moments où c'est vraiment relou. Et tu te dis, ah merde, en fait, peut-être que j'aurais voulu un peu moins. C'était surtout aussi ma faute, en partie. Tu peux très bien vivre une grande célébrité, mais avoir des vrais moments de cut, te prendre trois semaines, et partir, je ne sais pas, aux States, ou n'importe quel pays, même en Espagne, où les gens ne te connaissent pas. Mais nous, c'est vrai que ça a été le rythme qui a été... Depuis cet album-là, de 2015 à 2020, on n'a pas arrêté. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est plus ça qui m'a fatigué, en fait. C'était plus une fatigue. Parce que ça demande de toujours être souriant, toujours être en forme, toujours être à l'affût des gens et tout. Ça m'a fatigué. Après les deux ans de pause, là, aujourd'hui, je reviens... Tu vois, c'est un peu comme dans les Sims. Ma barre, elle est de nouveau verte. Je suis reprêt à assumer tout ça, quoi. Il y a une vraie mode, en plus, de hate BigFloly, à partir de là, qui aujourd'hui, je trouve... Je ne dis pas que les gens qui nous hateaient nous adorent, mais c'est un peu moins la mode de nous taper dessus gratuitement. Pour être précis, ça allait encore sur la vraie vie et tout, c'est à partir de notre premier vrai gros hit. C'est à partir de l'explosion de dommages. À cette époque-là, on s'en prenait plein la gueule. Et ça encore, c'est deux écoles. Moi, c'est presque un plaisir. C'est presque une source de motivation. Un plaisir. Tu te rends compte comment tu es fou de dire un plaisir. Non, mais j'ai toujours apprécié... Je n'aime pas mentir à moi-même, donc j'ai toujours apprécié les choses qui t'amènent à des sentiments un peu bruts. Donc, je trouve ça... Moi, je suis un peu allumé, mais je trouve ça presque agréable d'avoir aussi... J'aime le... Je suis un mec intense, donc j'aime l'extrême inverse. J'aime ce que ça me procure. Ça me donne envie de tout casser. Je ne le prends vraiment pas à cœur. Et je sais que Flo, on le vit différemment. Moi, par exemple, Twitter, j'y suis tout le temps. Je tape mon nom dans les barres de recherche. Je vais voir qu'ils me détestent. Je sais qu'il y a des mecs qui m'a le parlé à Toulouse. Je vais les voir. Si je sais qu'ils sont à un studio, je débarque tout seul. Ça dit quoi ? J'ai envie de discuter avec vous. Et c'est une sorte de moyen... Moi, je le vis comme ça. Je le vis comme un boxeur, en fait. Et je crois que si tu es artiste et que tu prends tout comme un couteau et tout, tu ne te relèveras jamais parce que ce n'est pas que lié à l'artistique. Si tu es boulanger, il y a un mec qui va dire que ton pain, il est à chier. Il ne faut pas croire que c'est propre aux artistes. Il y a des journalistes qui doivent détester Interlude, de dire qu'ils font les mêmes choses ou que c'est de la merde. Donc, moi, je le vis comme ça. Moi, à l'époque, quand c'est arrivé et tout, je ne comprenais pas. À l'époque, je parle. Comment on pouvait ne pas aimer Big Folly ? Donc, moi, j'étais dans cette démarche. Du coup, j'en ai énormément souffert. Parce qu'il y avait une sorte de naïveté. On ne comprenait pas. On était tellement sincères. On venait de Toulouse. C'était nos débuts à Paris. On se disait mais pourquoi presque jeune et insoucié ? On se disait pourquoi il y a tant de méchancetés ? Nous, on fait notre musique. Tu vois, on est des fans de rap et souvent, les gens ne le savaient pas. S'ils s'arrêtaient à Dommage, ils ne savaient pas qu'on est des débutés de rap et qu'on adore écrire, freestyler et qu'on a toujours rappelé. Du coup, on était là mais pourquoi en fait ? Aujourd'hui, sincèrement, je comprends totalement qu'on ne puisse pas aimer Big Folly et je vois même, je sais même maintenant aujourd'hui ce qui peut énerver les gens qui ne nous aiment pas en tout cas. J'ai vraiment fait le point sur ça et je les comprends. Mais à cette époque-là, quand ça arrive, je ne comprends pas. Je le vis hyper mal parce que je me dis mais comment tu peux ne pas aimer ? Je n'avais pas l'habitude de ne pas être aimé en fait. C'est horrible, tu vois. J'avais envie de convaincre chaque gars, j'avais envie de faire des restos avec les gars pour leur dire mais non, attends, écoute parce qu'en fait, écoute mes paroles, mec. En fait, c'est soit tu rentres dans le délire, soit tu ne rentres pas dans le délire. Je trouve injuste avec notre carrière et c'est ce qui la rend particulière, c'est que je trouve qu'il y a une forme de mauvaise foi parfois ou... Non, mais alors là, je ne valide pas ce que tu dis, Oli, du coup, là, on s'est parlé de... Ouais, c'est par si tu veux, frérot. Lève-toi à l'interview. Non, non, mais... Parce qu'on ne le dit pas pareil. Je trouve parfois qu'il y avait une mauvaise foi où des fois, il y avait, je te parle de cas précis, des freestyles ou des couplets où techniquement, j'étais en rythme, etc. et je voyais des commentaires le mec ne s'est pas rappé en rythme que tu n'aimes pas ce que je raconte mais moi, je ne pense pas qu'on puisse considérer dire que je ne sais pas rapper. Bon, mais ce n'est pas non plus ça qui nous était reproché. Il y avait beaucoup de ça. Ce n'est pas des rappeurs. Non, ce n'est pas du rap. Mais personne ne m'a dit que tu étais un mauvais rappeur. En vrai, ce n'est pas ça qui aurait voulu. Il y en a plein qui ont dit qu'on était un mauvais rappeur. Tu es un ouf. On en fera une émission entière sur ça. Il y en a plein qui ont dit ça et c'est là que je trouve que tu n'aimes pas ce qu'on représente, que tu n'aimes pas des choix de musicalité et tout mais de là à dire que je suis largué ou qu'on est largué techniquement ou dans les placements, dans les flots, etc. Je trouve cette mauvaise foi et je me battrai jusqu'à la fin de mes jours pour continuer à rapper et continuer à prouver le contraire à ces gens-là mais la différence, moi, ça me motive. Pour finir cet axe, j'ai aussi pris du recul parce que j'ai vu qu'au final, tout artiste a son lot de haters. Alors, c'est à des niveaux différents mais personne ne fait l'unanimité. Quand j'ai parlé avec Solar qui pour moi était le mec qui mettait tout le monde d'accord et qui te raconte qu'à l'époque, pareil, il était hyper détesté par une partie du rap, tu dis OK, ça remet les choses en perspective. On en parlait avec... C'était parti du jeu Il n'y a pas si longtemps, on était avec Jul et on retracait son histoire aussi et c'est un mec qui a été tellement insulté, aujourd'hui, il fait le vélodrome. Il y a encore des détracteurs. Je ne pensais pas mais il y en a encore beaucoup. Je pense que ça fait partie du jeu. Mais j'encourage les artistes à essayer de le vivre. Il faut essayer de le transformer en une sorte de truc de sportif. Ou alors supprimer Twitter comme moi et juste vivez votre vie tranquille. Je ne suis pas un écrivain. Je suis plus qu'un esprit simple. Je multiplie les petits pains. Je ne l'appelle pas, je sais qu'il vient. C'est la pression de faire un single ? Est-ce que c'est la pression ? C'est la pression ? Laisse-moi y réfléchir. Déjà, j'ai l'impression qu'un single sur deux est vraiment un single établi. Pas un pronostic de single, vraiment un vrai single qui est dans le domaine public. Un sur deux, j'ai l'impression que ce n'est pas fait exprès. Je regarde beaucoup d'interviews d'artistes. Je ne suis vraiment pas le premier à dire que je n'y pensais pas et c'est un tube. Vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, il semblerait qu'en fait, ce soit magique. Ça prend, ça ne prend pas. Il faut rajouter le timing. Quand est-ce que tu sors cette saloperie ? Quel TikToker va reprendre ton truc ? Du coup, moi, je suis un peu team. Ça ne sert à rien de chercher à faire un tube parce que justement, il y a trop de facteurs. Ça veut dire, faisons juste de la musique et on a déjà eu un truc qui a fait un tube sans faire exprès. On va avoir d'autres trucs qui vont faire des tubes sans faire exprès. Ça se trouve. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut penser. Et tout le monde ne pense pas comme ça. Il y a des gens qui disent non, il y a quand même des recettes. Il y a quand même des chemins tracés. Il y a quand même des trucs répétitifs dans les tubes qu'on pourrait essayer de singer. Pourquoi on n'ouvre pas le morceau avec un refrain ? Pourquoi on se tire une balle dans le pied ? Toutes ces conversations sont insupportables et c'est peut-être à ça qui fait allusion. Ça, c'est de la pression ça. Ouh là, ou là ! J'ambitionne, j'aimerais bien. Est-ce que je l'ambitionne ? Ça ne veut rien dire l'ambitionner. Parce que selon ma vision, ça ne veut rien dire. Je vais me tuer la vie. Ça ne veut rien dire. Je ne peux pas essayer de faire un tube. Il y a trop de trucs à prendre en considération. Ça veut dire que je ne pense même pas à ça. Vraiment, jamais. J'essaie de faire la musique qui me plaît. J'essaie de faire de la musique dynamique. Mais est-ce que j'essaie de faire autre chose ? Des fois, j'essaie de faire un truc on va dire touchant. Mais je ne cherche jamais à faire un tube. Je n'ai pas l'ambition de faire un tube. Non, ce n'est pas possible. Selon moi, ce n'est pas possible. Mais j'aimerais bien. Ouh là, attention, comprends-nous, non. Comprends-nous. Un jour, j'ai rencontré Héra et depuis, je vous emmerde. Je suis rentré dans vos routines parties en courant d'air. Maintenant, je vais boire tout le voyage jusqu'au bout de la nuit. Effacer les mirages, apprécier le goût de la vie. Un jour, j'ai rencontré Héra et depuis, je vous emmerde. Je suis rentré dans vos routines parties en courant d'air. Maintenant, je vais boire tout le voyage jusqu'au bout de la nuit. Effacer les mirages, apprécier le goût de la vie. Héra, quel morceau ? C'est mon morceau le plus populaire, celui qui m'a poussé, qui m'a fait faire la plus grosse tournée de ma vie. Je crois que sur l'album d'Héra, je dois faire presque 70 dates de concert. Mon premier disque d'or, premier disque de platine, premier single d'or avec ce morceau. Et même aujourd'hui, on parle encore de ce morceau. Et bah ouais, en vrai, alors que en vrai, je crois que c'est un des premiers morceaux que j'écris de cet album qui s'appelle Héra aussi. Je reviens de Grèce, je fais le morceau. Et là-bas, il y a quand même une culture des dieux hyper importante et tout. Je regarde un peu les divinités grecques et je tombe sur Héra, qui était la déesse du mariage, de la fécondité. Et en même temps, elle a un peu dit parce que c'était la sœur et la femme de Zeus. Et elle était hyper jalouse et tout, je sais pas. Et je trouvais qu'il y avait une complexité dans cette déesse intéressante. Et du coup, je me dis, « Oh, bah, j'appelle le morceau Héra. » Et je crois que c'est le deuxième morceau que je fais de Héra. Mais en vrai, ce qui est chambé, c'est que tu vois, il a été platine récemment. Ce que je trouve cool, c'est de pouvoir en vendre 100 000 en 4 ans et demi, tu vois. Et parce que ça veut dire que ça laisse espoir au fait qu'un album, il peut vivre longtemps, en fait. Voilà. Là, c'est l'album comme règlement de compte, premier disque d'or en solo. C'est ce que j'appelle moi la renaissance, la revanche. Je suis quelqu'un qui a beaucoup confiance en lui et qui sait ce qu'il vaut. Tout ce que je pensais de moi, en fait, était en train de se réaliser. J'étais très productif. C'est-à-dire que cet album, il est sorti, je crois, en janvier, février. J'ai annoncé le premier extrait de Capo, volume 1, mois de mai. C'est-à-dire, je ne l'ai même pas laissé vivre, cet album. Là, c'était... J'avais envie de tout dégueuler, en fait. C'était... J'étais en mode char d'assaut. J'étais tout le temps en studio, on débordait d'imagination. On voulait en découdre. Ils sont cools, c'est un peu le morceau des clics, le déclencheur du premier album des casseurs. Le vrai album, en vérité, c'était le chant des sirènes. C'est celui qui nous a permis de faire le morceau Ils sont cools et d'enclencher la suite, en tout cas, d'enclencher un début un peu officiel pour le groupe. Il y a tellement de bons retours à ce moment-là sur le clip de David Tomaszewski qui apporte un truc. Le morceau, c'est un morceau égotrip. On a pris plaisir, je pense, à Aurel, à se retrouver. J'étais un peu perdu de vue puisqu'il bossait son album et que moi, j'avais repris mes études à ce moment-là. Et il m'a appelé, il m'a dit « Est-ce que ça te dit de faire un morceau sur l'album ? » Je lui ai dit « Vas-y, viens. » Et on a retrouvé nos automatismes, nos trucs et on s'est éclaté à faire ce morceau. Mais le clip, je pense que le clip, il a hyper référencé, générationnel, les trucs des Chevaliers du Zodiaque, l'époque un peu club Dorothée et puis hyper réalisé pour l'époque. Toujours aujourd'hui, je pense qu'il a toujours un truc. Ça a été, il y a eu un engouement autour de ça. Et le groupe, je sais que ça dit quoi. Et du coup, on est parti sur l'album. Ça faisait plusieurs, quelques années que j'accompagnais Orel sur scène et que moi, ça me suffisait, ça m'allait. Ça me sortait de ma petite routine et je voyais du pays, on voyageait partout. Mais Les Casseurs, ça a été un truc, ça a été une révolution dans ma vie. C'est une espèce de seconde naissance de truc où d'un coup, j'ai pris, je suis devenu acteur de ma vie, beaucoup plus qu'observateur et en retrait. On peut dire que ce morceau a été un vrai déclencheur pour ça. Sous-titrage ST' 501